bonjour à toutes et à tous aujourd'hui aujourd'hui dimanche 8 mai et oui dimanche mais sous la pluie sous la pluie et à quelques quelques kilomètres de Salt Lake City et bien sûr du lac Salt Lake malheureusement vous ne verrez pas il est sur ma droite mais il est vraiment dans la brume et sous la pluie donc on ne pourra pas le voir donc quelques informations quand même sur sur ce lac donc un lac de 4400 km2 vous vous rendez compte 4400 km2 pour comparaison c'est 170 fois la superficie du lac d'Annecy donc une profondeur moyenne de 4 m environ alors aucune faune aquatique parce qu'il est trop salé il faut savoir que c'est aussi le quatrième lac andorrique au monde le premier étant celui de la mer Caspienne donc un lac andorrique c'est tout simplement un lac qui qui voit son niveau baisser simplement par soit l'évaporation soit par soit par l'infiltration je fais attention parce que je traverse la route et donc un lac qui ne se jette jamais bien sûr dans la mer ou dans un autre fleuve donc voilà un petit peu pour le pour le lac de Salt Lake alors l'ac de Salt Lake là bien sûr on peut pas l'évoquer sans parler des mormons comme on peut pas évoquer l'Utah et Salt Lake City sans parler des mormons bien sûr et de la religion mormone donc les mormons bah c'est tout simplement une branche du christianisme comme comme les catholiques comme les protestants comme les témoins de Jéhovah comme les orthodoxes et donc bah ce mouvement a eu un début de vie très difficile 15 16 ans absolument terrible dramatique et sanglant le créateur donc c'était Joseph Smith qui a créé le mouvement en 1830 donc dès le début ça a été très mal pris il y a eu des persécutions les temples ont été brûlés donc c'était absolument très difficile les gens étaient concentrés vers l'est des Etats-Unis New York Illinois et plus de combles et le comble de la persécution est arrivé et ça c'est absolument incroyable en 1838 lorsque le gouverneur du Missouri a fait paraître un décret et je dis bien un décret d'extermination et non pas d'extradition d'extermination des mormons et donc là s'en est suivi bien sûr des émeutes ça a été sanglant et Joseph Smith qui s'était présenté à la présidence des Etats-Unis en 1844 faut savoir d'ailleurs que c'était un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage et bien les deux mélangés entre le fait d'être leader du mouvement mormon des mormons et d'être candidat à la présidence et voilà on l'a assassiné en 1844 et donc malheureusement il n'aura jamais connu voilà la religion des mormons dans la paix simplement dans la violence et c'est bien dommage son successeur Brigham Young lui a décidé en 1845-46 vraiment de partir avec les mormons car il sentait que ça allait tourner vraiment à l'extermination donc ils sont partis à pied en chariot un petit peu comme les pogniers sauf qu'eux ils partaient pour fuir la mort c'était quand même beaucoup moins réjouissants et donc ils ont été plein ouest et ils sont ils sont arrivés un jour devant ce lac là justement qu'on ne voit pas mais qui est juste là en disant bah voilà c'est ici c'était un désert il y avait absolument personne et on sait ils se sont dit bah tiens pourquoi on ne se poserait pas ici et voilà ils se sont posés donc au bord de ce lac et ils ont créé ils ont créé bien sûr une ville sur cette city alors les mormons sont des sont des gens sont des hommes d'affaires prospères et donc ça a bien prospéré et en 1849 Brigham Young a décidé de de créer un été un état c'était bien sûr n'a pas été n'a pas été reconnu par les autorités américaines et il avait donné le nom de cet état de de déseret alors vous verrez que déseret ça a une d'ailleurs je vais vous montrer ça a une signification importante c'est à dire que déseret en mormon ça veut dire ça veut dire l'abeille à miel et aujourd'hui parce que les abeilles bien sûr étaient étaient organisées étaient travailleuses et étaient solidaires un petit peu comme les mormons et aujourd'hui on garde un souvenir de ça c'est à dire que quand vous prenez le panneau des par exemple des routes ici comme je vous le montre voyez ce dessin là en dessous enfin dans 93 ou qui est autour 93 c'est une ruche donc c'est qu'en souvenir des en souvenir des mormons et bien sûr en faisant allusion un petit peu à la religion des mormons voilà autrement les mormons maintenant sont représentant environ 72% de la population de l'utat alors c'est un petit peu moins qu'il ya quelques années il ya aussi maintenant on parlait du déseret qui était le nom le nom mormon de l'abeille et qui devait être le nom de l'état il faut savoir qu'ici il ya un il ya un quotidien très connu qui s'appelle le déseret news et puis bien sûr aussi à cette l'excité vous avez là la plus grande la plus grande bibliothèque généalogique au monde et oui en effet pourquoi parce que les mormons dans leur religion doivent prier leurs ancêtres les plus lointains et donc bien sûr il a fallu rechercher très rapidement ses ancêtres les plus lointains et donc ils ont créé cette base de données avec la coopération bien sûr de nombreux pays et il faut savoir que la france a coopéré je crois en 1987 et donc en échange maintenant la france a accès bien sûr donc la france a envoyé toutes ces données donc à ce texte dit et en échange bien sûr la la france a le droit de consulter les données la base de données absolument extraordinaire qui est détenue à ce texte city voilà un petit peu pour toutes ces informations voilà je vous dis à bientôt à bientôt ciao ciao portez vous bien